yo les gars c'est jeffrez j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un club pro du meilleur et cette fois ci c'est le meilleur gardien donc encore une fois je vous le redis c'est selon moi donc vous allez commencer par vous mettre deux mètres et 115 kg donc pourquoi deux mètres parce que cette année les gardiens c'est un peu bidon du coup pour les plongeons le mieux c'est d'être très très grand et le maximum c'est deux mètres en club pro donc je vous conseille de mettre deux mètres au moins vous aurez plus de facilité à prendre des ballons sur les plongeons plutôt que quatre petits et pas en prendre beaucoup c'est beaucoup mieux et 115 kg c'est bien aussi parce que vous allez être imposant et ça enlève pas trop de statistiques d'être d'être plus gros que maigre donc ça va ensuite dans le physique vous allez mettre toutes les forces à gauche et les détentes et optimisation de la puissance donc ça fait mettre la détente et la détente c'est bien pour les gardiens ouais c'est pas mal aussi la puissance c'est la force vous avez 86 en force du coup 88 ans réactivité 67 en détente et ensuite là aussi vous mettez un petit peu d'endurance pour atteindre l'amélioration physique et les détentes qui vous permettront d'avoir 67 et 46 ensuite défense rien ça sert un petit peu à rien la défense les dribbles vous allez mettre les agilités des spécialités agilité spécialité équilibre et les équilibres et aussi souplesse équilibre donc ça vous fait 49 en agilité et 61 en équilibre donc ouais ça sert un petit peu après bien sûr le plus important pour les gardiens c'est ce qu'on va retrouver après donc les passes et les c'est rien du tout pas besoin c'est déjà pas mal 51 passes courte ensuite dans la vitesse donc vous mettez tout sauf la vitesse ici du coup ça vous fait 44 en accélération et 42 en vitesse donc il en fait un petit peu pour les sorties c'est bien au moment vous sortez vite c'est très important et enfin le gardien le plus important donc vous mettez tout bien sûr parce que c'est c'est ce qui est nécessaire ça vous fait 88 en plongeon 94 en jeu à la main 93 au jeu au pied 90 sans réflexe gardien et 97 emplacement 97 emplacement c'est vraiment énorme donc ouais c'est pour ça qu'il faut se mettre très grand et très physique ça sert énormément donc je vous remontre un peu tout donc vous mettez tout là la vitesse comme ça tirer passe rien dribble tout ça mais pas l'étoile de geste technique défense rien et physique tout sauf robuste optimisation de l'endurance et second souffle donc je vous conseille vraiment de regarder quand même un tuto si vous voulez vous mettre gardien avant que vous le soyez déjà mais je vous conseille de regarder un tuto gardien sur youtube il ya plein de personnes qui ont dû en faire je pense cette année parce que c'est vraiment très compliqué cette année ce poste ça doit être le plus compliqué je pense sans doute donc il faut vraiment regarder un tutoriel pour pour vous améliorer et après je pense qu'avec ces stats là si vous connaissez déjà les bases ça devrait aller pour vous donc sur ce les gars merci d'avoir regardé la vidéo abonnez vous qu'on passait sans abonnés ce serait vraiment génial de les passer dans deux semaines maximum donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine abonnez vous abonnez vous abonnez vous